Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la chambre de Babygirl pour vous présenter ma valise de maternité. A l'heure où je filme cette vidéo, je suis à juste quelques jours. Je suis à exactement 7 jours, c'est-à-dire une semaine tout pile. Elle est censée arriver un lundi, mais est-ce qu'elle arrivera un lundi ? On ne sait pas. Comme la dernière fois, je vais vous lire exactement ce que m'a donné ma maternité. Comme ça, au cas où, document officiel. Alors, je vais commencer avec la valise de maman. Je n'aborderai pas la valise de papa pour la simple et bonne raison qu'il ne l'a toujours pas faite. Et oui. Donc, du coup, ils te disent que si tu accouches par voie basse, tu restes entre 3 à 5 jours. Et si c'est un accouchement par césarienne, 5 à 7 jours. Il te faut ton nécessaire de toilette et un savon gynécologique, des serviettes, de toilettes, une chemise de lume des pyjamas, peignoir ou robe de chambre. Slim jetable ou en coton de grande taille, serviette hygiénique nuit, séchoir à cheveux, une veilleuse, vêtements ouverts sur le devant. La veilleuse, vous verrez, je vais la mettre dans la valise de bébé. Qu'est-ce que je disais ? Vêtements ouverts sur le devant, pommade pour la prévention des crevasses, un soutien-gorge d'allaitement, coussinet d'allaitement. Donc, ça, c'est uniquement pour les mamans qui souhaitent allaiter. Ensuite, votre dossier médical et vos documents administratifs. Ça, je ne vous les détaille pas, mais je vous remettrai tout en barre d'infos. Je n'ai pas là avec moi mon dossier. Je vous le montrerai peut-être tout à l'heure. Donc, on va commencer avec la partie la moins sexy mais nécessaire. Donc, comme je vous disais, dans le sac de la salle d'accouchement, j'ai pris des couches pour adultes. J'avais l'impression que c'était le plus pratique. Encore une fois, je ne peux pas le savoir puisque je n'ai pas testé. Il faut tester pour le savoir. Donc, c'est la marque Absodis que j'ai trouvée en grande surface. Et j'ai quand même également pris en magasin bio des grosses serviettes hygiéniques neutres comme ceci. Et en fait, ce qui ne plaisait pas entre guillemets, c'est que c'est très épais. Je me disais que ce serait très inconfortable. Donc, ça, je les mettrais peut-être plus à la fin ou qu'à la maison. Je ne sais pas. Donc, voilà. Encore une fois, comme je n'ai pas testé, je ne peux pas le savoir. Et je voulais vraiment avoir les deux pour pouvoir utiliser les choses qui me mettaient le plus à l'aise. Ensuite, j'ai deux soutien-gorge d'allaitement qui viennent de chez Kiabi. Je vous en avais déjà parlé. Ils sont géniaux. J'en ai un noir, un blanc. Ils sont vraiment top. Je crois qu'ils coûtent une douzaine d'euros. Ils sont vraiment, vraiment bien. J'ai pris des bas de contention. C'est ma gynéco qui m'a conseillé. Ce n'était pas sur la liste. Mais elle m'a conseillé de les mettre tout de suite après la naissance. Et comme j'en avais de quand je suis allée à New York, je les ai réutilisées dans cette petite pochette. Il y a plein de culottes qui ne risquent plus rien. Des culottes qui sont au bout de leur vie. Je me suis dit que ce serait parfait. Donc comme d'abord, je mets mes sous-vêtements dans mon petit pochon. Parce que comme ça, si jamais ça s'éparpille partout. C'est là. Ensuite, j'ai des chimistes de nuit que je ne vous montre pas spécialement. Parce que c'est plié. Et c'est la même que la grise que je vous ai montrée dans mon sac de salle d'accouchement, mais en rose. Donc toujours à ma maman, toujours tachée, toujours vieille et assez large. Donc je pourrais à mon avis glisser bébé dedans. Le même t-shirt mais en kaki que le bleu que je vous ai montré. Et j'ai rajouté hors caméra un peignoir en fait dans mon sac pour la salle d'accouchement. Et comme ça, je me suis dit que ce serait hyper pratique. Si jamais j'ai trop chaud, juste j'ai le peignoir avec moi, juste pour me couvrir. Et pour aller faire bébé, je pense que ce sera très pratique. Donc voilà, je l'ai glissé dans mon sac de la salle d'accouchement. Donc après, forcément, je l'aurai avec moi. Je voulais vous montrer également un débardeur. Je pense que je l'aurai directement sur moi. Quand j'arriverai à la maternité, en fait, je vais mettre un legging. Ce débardeur est un gros gilet. Il est vachement bien, il est tout souple. C'est un de chez Kiabi et il s'ouvre sur le devant. Donc je le trouve vraiment bien. Et donc je l'aurai également dans ma valise après. Ensuite, passons à la deuxième partie qui est quand même plus intéressante. Je me suis trouvé des chaussons. Voilà, ils viennent de chez Action. Donc apparemment, c'était bien de les avoir. J'ai vu que sinon, il fallait les avoir dans la salle d'accouchement. Donc je ne sais pas. Écoutez, ils sont là. J'ai pris énormément de barres, de céréales bio avec peu de sucre, etc. Pour me réénergiser pendant les jours à la maternité. En fait, c'est réputé que la nourriture de l'hôpital n'est pas folichonne. L'avantage, c'est que nous, elle est en plein centre-ville de Montpellier. Donc on pourra commander Uber Eat. Ma sage-femme m'a dit que c'était possible. Et sinon, j'ai pris des petites choses comme ça. J'ai pris, je pense que vous les avez vus, la suite, le reste des jus de pommes et jus de carottes, citron, orange. Voilà, que j'avais acheté et qui était dans mon sac de la salle d'accouchement. Ensuite, j'ai pris deux serviettes pour moi. Chris prendra la sienne. Et un tapis de bain. Ça, le tapis de bain, ce n'était pas marqué. Ils m'ont la conseillée absolument de partout. Ensuite, j'ai cette pochette. Vous savez, c'est la même que celle dans laquelle il y a les premiers vêtements de bébé, sa toute première tenue. Et là, en fait, en gros, c'est ma pochette spéciale à vêtements. Genre, il y a tout ce qui est faux au cas où. Je ne sais pas si j'aurais besoin de tout. Encore une fois, on ne peut pas savoir. Je crois que tant que tu n'as pas testé. Parce qu'en fait, il y en a qui m'ont conseillé ci, ça, ça, ça. Donc, j'ai un peu tout pris. À savoir, j'ai pris au cas où des bouts de seins. Ça se trouve chez Orquestra. Enfin, moi, je les ai trouvés chez Orquestra. C'est un peu comme pour te faire une tétine sur le téton. Au cas où tu es trop mal. Au cas où bébé ne prenne pas. Voilà, je les ai pris. J'en aurais peut-être jamais l'utilité. Mais j'ai préféré les avoir. Je me suis pris des coquillages d'allaitement. C'est la marque Baby Shell. Donc ça, c'est conseillé, en fait, de mettre une petite goutte de lait sur le mavelon. Et ensuite, de mettre tes coquillages d'allaitement dans le soutien-gorge. Et comme ça, ça préserve ton téton. Et en fait, ton propre lait est un très bon cicatrisant. Donc, à voir. J'ai également pris des coussinets d'allaitement jetables. Vous savez, c'est en cas de très grosse fuite. Pareil, il y en a qui m'ont dit qu'on n'avait pas eu du tout besoin. Il y en a qui m'ont dit que c'était robinet ouvert, quoi. Les vannes ouvertes et que sans ça, elles étaient trempées. Et après, j'ai trois petites crèmes. Donc, j'ai le célèbre Castor Equis et la célèbre crème lanoline. Les deux sont censées éviter les crevasses. Et ensuite, j'ai une huile de massage spéciale allaitement de chez Vellela. Voilà. Écoutez, les gars, je pense que je suis parée et que j'aurai absolument tout. Et puis, ça me rassure d'avoir tout dans une pochette spéciale allaitement. Et enfin, dernière chose, j'ai une pochette. Donc, c'est la même collection que je vous l'avais dit. J'aime trop, elle est trop belle. Deux toilettes. Ma trousse de toilettes, tout simplement. Donc, j'ai un savon intime de la marque Omeum que j'ai eu dans une box spéciale Maman. Je l'ai déodorant de la même marque. Voilà. Donc, c'est des trucs assez neutres. Donc, c'est vachement bien. J'ai le savon également de la même marque. Donc, là, c'est plus pour le corps entier. Et ensuite, j'ai déjà tout qui est prêt, en fait. Et j'ai tout en double. Si vous voulez, j'ai une brosse à dents à la maison. J'ai un dentifrice à la maison. Mais j'ai déjà tout là-dedans. Comme ça, même au dernier moment, j'ai pas besoin de rajouter quelque chose. Ni ma brosse à cheveux. Si, ma brosse à cheveux, il faut que je la rajoute. Elle est là-bas. C'est une petite pliable. Il faut que j'aille la chercher. J'ai la flemme de me relever. Là, je suis assise par terre. C'est très compliqué. Mais ouais, je vais la rajouter juste après cette vidéo. Donc, du coup, j'ai une brosse à dents en bambou et un tube de dentifrice. J'ai ma routine Caudalie. Donc, sérum, crème de jour, crème de nuit. Je mets les deux. Et mon contour des yeux. Je me laverai le visage avec le savon au même. J'ai pas pris de gel nettoyant pour le visage. J'ai pris un petit shampoing. C'est un échantillon de 50 ml de chez Florence Nature. Je le trouve vachement bien. J'ai pas pris de soin parce que je sais même pas si j'aurai le temps ou l'occasion de me laver les cheveux. Mais je préférais l'avoir avec moi. Et après, j'ai pris trois petits trucs de maquillage. Mais comme il n'y aura pas de visite, est-ce que vraiment je me maquillerais ? J'en sais rien. J'ai juste un anti-cerne, le Beauty Blender pour mettre l'anti-cerne. Un mascara. J'en ai pris deux parce que je les aime pas ceux-là. Donc, je les mixerai. Et un eyeliner. Voilà, c'est tout. Franchement, j'ai pas... Voilà, maquillage... J'ai vraiment pris au cas où parce que je veux pas être déçue de pas en avoir. Mais honnêtement, je pense que j'en mettrai pas. Et enfin, je vais voir pour rajouter des petits trucs pour me divertir. Donc, j'ai pensé à un bouquin. Bien évidemment, j'aurai mes lunettes de vue et mon chargeur de téléphone. C'est un peu essentiel. Et puis, je pense qu'on va prendre notre enceinte. On a une enceinte Bose pour pouvoir écouter des musiques un peu douces dans la chambre. Bon, continuons avec la valise de bébé. Donc, ils disent une serviette de toilette par jour. J'ai trouvé ça énorme et je crois que j'ai pas pris une par jour parce que ça rentrait pas dans la valise. Alors, à voir si je rajoute quelque chose. Une brassière de laine par jour. Je sais pas si j'y ai. Je vais revérifier après cette vidéo. Un pyjama par jour. Une paire de chaussons ou deux chaussettes. Un paquet de couches taille 1. Une turbulette. Ensuite, pour les soins du bébé, un savon liquide, une huile de massage, du liniment, du sérum FI, biceptine, compresse stérile, citélium en spray et un kit de toilette nouveau-né. Et après, il te note qu'il te faut le siège auto dans la voiture. Donc ça, on est bon. Alors, au niveau des produits de soins, on m'a dit un peu les deux sons de cloche. J'ai vu ma gineco dernièrement qui m'a dit non, mais vous aurez absolument tout prévu au niveau des produits. On vous prête tout. Donc ça, pour le moment, je sais pas. J'ai rien mis. Je vais faire un point après cette vidéo. Je vous avoue que vraiment, j'ai rien mis. J'ai juste pris du coup des couches. Donc j'ai pris les couches Tidou, en fait, ceux qui m'ont tout envoyé le premier nécessaire de bébé. Donc j'ai tout le liniment, tout le gel douche. J'ai plein de choses Tidou. J'ai également emporté les cotons de la même gamme. Voilà, tout est bio. Tout se trouve en magasin bio également, chez la Biocop. Ensuite, j'ai pris donc une serviette, sachant que j'en ai deux autres. J'en ai deux autres dans le sac de la salle d'accouchement. Et ouais, je vais sûrement en rajouter une quand même. J'ai du mal avec ces histoires de serviettes. Je vais mais bien. Ensuite, j'ai pris des langes. J'en ai pris trois. Je ne sais pas si je n'en rajoute pas une quatrième. J'ai pris le nid d'ange tricoté par ma belle-maman. Il est trop beau par la maman de Chris. Il est vraiment magnifique. Bon allez, je vous le déplie. Là, il y a des petits boutons. Et ça se ferme sur le côté. Voilà, ça fera également office de couverture. Ensuite, j'ai pris un petit pochon avec deux tétines au cas où c'est la marque Bibs en taille 1. Voilà, pareil, on ne sait pas si on en aura besoin ou pas. Mais je préfère les avoir au cas où côté vêtements. Trop mignon. J'ai la turbulette ici qui est une Cirilus. Sachant que j'aurai en plus, vous savez, le plaid que j'ai pris pour la salle d'accouchement. Et ensuite, j'ai plein de brassières qui ont été tricotées par ma maman et ma mamie. J'ai tout plié. Ça me fond le cœur de tout déplier. Je ne vous le cache pas. Donc, elle m'en a tricoté ma maman une gris foncée comme ça. Je n'ai pas pris celle de ma belle-maman parce qu'elles sont un peu plus grandes. Donc, ce sera pour plus tard. Ça, c'est ma mamie. Et encore celle-ci de ma maman. Donc là, on n'en est pas une par jour. J'en ai une autre grise qui est dehors. Je la rajouterai après. Et ça, c'est une combinaison qu'a tricotée ma maman. Je vous l'ai déjà montrée dans le haul bébé. Et ce sera sa tenue de sortie. Voilà. Tenue de sortie. Ensuite, en pyjama. J'ai pris, vous les avez tous vus dans le haul. 1, 2, 3, 4, 5 pyjamas qui sont en taille 3 mois. Non, j'en ai. Attendez. J'en ai, je crois, 3 en taille 1 mois plus celui de la salle de naissance. Et j'en ai donc 2 en taille 3 mois. Voilà. Donc, comme elle sera grande. Voilà ce que j'ai pris. Mais ça, c'est à voir avec votre sage-femme et votre gynéco. Et ensuite, j'ai des bodies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En taille, tous en taille 1 mois. Et 1 en taille 3 mois. Voilà. Donc, par rapport à sa taille, a priori, ce sera bon. Au pire, Chris viendra me chercher des trucs à la maison. Et je vous ai dit que je n'avais pas pris les produits. Mais en fait, c'est faux. Je les ai pris. Excusez-moi. Je perds la tête. Dans cette pochette My Little Box qui est d'un verre absolument canon. Vous savez que j'aime le verre. J'ai mis toutes les compresses. J'ai mis l'espèce de... Comment ils appelaient ça ? C'est un nom que je ne savais même pas ce que c'était. Ah, elle bouge. Je crois qu'elle est contente quand on parle de ses petits vêtements. Le Citellium. Voilà, le Citellium. Donc, c'est ça, en fait. C'est de chez Bioderma. C'est du Cica Bio. C'est un spray asséchant. J'ai tous mes sérums filles également au fond. Donc, voilà. Ça, c'est dans cette pochette-là. Et ensuite, j'ai une autre pochette de chez Cezanne. Je l'aime trop celle-ci. Et là-dedans... Ah oui, je sais ! Oh, j'avais oublié ! Oh là là, je me souvenais plus que j'avais mis dans cette pochette. J'ai mis des chaussettes. Donc, il y a trois petites chaussettes. C'est de la même collection que celle du sac de la salle d'accouchement. De chez Tape à l'œil. Il y a également le deuxième bonnet. Vous savez, je vous avais montré le blanc. Donc, c'était vendu par deux. Donc, ça, c'est le bleu marine avec les petites étoiles blanches. Et ensuite, en fait, il y a les bonnets et les chaussons assortis au gilet que je vous ai montré. Qui ont été tricotés par ma mamie et ma maman. Donc, ça, ce sont les chaussons et le bonnet assortis au gilet rose. Les chaussons et le bonnet assortis au gilet gris foncé, gris anthracite. Et ceux assortis donc au gilet comme ceci. Je vais rajouter donc ce que je vous disais, le gilet gris que ma maman m'a donné il n'y a pas longtemps. Et également, j'ai pris au cas où un bavoie. Ils conseillaient de prendre des bavoie, mais moi, je préférais les langes. Donc, j'ai pris un bavoie au cas où et puis sinon, je ferais avec les langes. Personnellement, je préfère les langes. Enfin, j'ai l'impression que je vais préférer les langes. Ah oui, et aussi, bien évidemment, on n'oublie pas la veilleuse. Voilà, c'est terminé. Oh là là, de ressortir tout ça, je suis genre en folie. En plus, ça se rapproche vraiment. Donc, du coup, c'est hyper concret. J'en ai les poils. Clairement, j'en ai les poils. Bon, écoutez, je vais ranger tout ça maintenant que j'ai tout sorti. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Et puis, écoutez, je vous fais des gros bisous. Puis, on se retrouve très vite pour les room tours de la maison. Et puis, la suite des aventures. Allez, gros bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada